Alors bonjour, Jacques Lebeau, je suis avec vous pour évoquer votre livre qui s'appelle Révéler les talents enfouis et il y a un sous-titre qui est Une approche humaniste et bienveillante des relations manager-manager. Vaste programme j'allais dire, donc on ne va pas épuiser le sujet je pense dans quelques minutes, mais avant de parler du livre lui-même, on va peut-être parler un peu de vous, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites ? Je me suis là aussi, il faut que je fasse un résumé. Qui je suis ? Je suis avant tout un manager, j'ai 30 ans de management derrière moi, qui me font grandir, qui continuent à me faire grandir sur le sujet. J'ai une formation d'actualité sur l'intelligence artificielle et les mathématiques. Je suis un mateux d'origine et c'était mes passions. Et puis ça a évolué vers le manager maintenu. Donc beaucoup de systèmes d'information du coup. Et ça m'a amené du coup les systèmes d'information à partir à Montréal, à Montréal, au Québec, devenir même citoyen canadien. Parce que j'y suis resté 5 ans. Je pense que c'est cette carrière initiale qui m'a permis déjà de renforcer et de me garantir que c'était vraiment l'approche des talents qu'il fallait faire. Parce que c'était vraiment l'approche des points forts, du pragmatisme, de l'opérationnel, des points forts. Et puis de se dire qu'il faut oser. Le droit à l'échec, le droit à l'erreur. Tout ça m'a construit dans ma carrière de manager. Donc ces 5 ans passés au Québec, j'en suis parti parce que mon épouse était caldoche. Je suis parti en Nouvelle-Calédonie après 3 ans et je suis revenu en France. Donc vous avez fait le tour du monde. Effectivement, en avion au moins, en m'arrêtant dans quelques pays. Et puis, voilà, après, quelques postes de DSI, entrepreneur au Québec et en Nouvelle-Calédonie, en France chez Vinci. Et puis, avant de rejoindre le groupe IGS, où je suis aujourd'hui, j'étais 13 ans à la poste comme cadre dirigeant. Et c'est ma dernière expérience à la poste de 4 années qui a fait l'objet, finalement, de ce livre. que j'ai, effectivement, sorti. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre ? Alors, ça va être enregistré, mais tant pis, mais je suis un médiocre rédacteur. Voilà. Et donc, je ne sais pas, j'ai pressenti au début de l'expérience, en janvier 2012, que c'était la situation des fusions de la direction de 1500 personnes que je prenais. C'était tellement le feu partout, que je disais, il y a toute la matière pour réussir et faire quelque chose. Parce qu'on m'avait donné carte blanche. Et du coup, très vite, avec l'équipe manageriale, etc., je me suis dit, il faudrait qu'on trouve un auteur qui nous suive et qui écrive un livre sur notre histoire. Parce que je ressentais qu'il allait avoir une histoire. Et j'ai rencontré trois auteurs qui avaient l'habitude d'écrire des idées là. Et à chaque fois, ça ne convenait pas. Ça ne convenait pas. On a continué. Et au bout de trois ans, on avait des succès, on avait des résultats, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bien-être au travail. Et là, mon équipe m'a dit, déjà, on va s'inscrire au Trophée Espoir du Management qu'on a gagné. Et en faisant, on m'a dit, il faut que tu l'écrives, toi. Parce qu'en fait, tu ne transmets pas encore assez. Donc, livre-toi tout ce que tu nous dis oralement, écris-le. Et j'aurais dit, je n'ai aucun talent d'auteur, de rédacteur. Alors, on m'accompagne, mon équipe m'a dit, écris-le, on le corrigera, on le revêlera, etc. Et donc, un été, c'était l'été 2015. Et du coup, j'ai commencé, 100 pages au bout de trois semaines, et le livre finit en trois mois. Donc, voilà, donc j'ai fait lire, relire, bien sûr, j'ai des corrections. On m'a dit, apporte de la méthodologie, parce que les Français, on aime bien quand il y a des méthodologies, des outils, fait une boîte à outils, etc. Bon, ok, des témoignages opérationnels, ça, mon équipement m'en avait confié. Et il se trouve que notre direction s'était lancé dans le FQM et l'ISO 26000, donc la méthodologie pourrait être RSE. Et donc, le patron de l'AFNOR France vient nous auditer, parce qu'on était le premier centre RH de cette taille-là à devenir ISO 26000. Et mon directeur qui a édité, il me dit, vous savez que Jacques a écrit le livre de notre histoire. Et comme on avait une note très forte sur le capital humain, il me dit, mais moi, je suis intéressé à l'éditer. Donc, je n'ai même pas eu besoin de chercher un éditeur. Voilà, donc, pourquoi c'est édité chez AFNOR ? Voilà. Alors, concrètement, il y a quoi dans le bouquin ? On parle des talents, et même des talents enfouis. Alors, racontez-nous un peu, c'est basé donc sur ce que vous avez fait à la poste, où, si j'ai bien compris, l'idée, c'était de trouver un poste aux personnes, et pas l'inverse. Tout à fait. Vous avez parfaitement résumé là. Je veux juste vous dire, vous avez insisté, vous êtes le premier à faire ça, et j'apprécie. Il y a le titre, et il y a le sous-titre. Les deux, pour moi, sont importants. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr révéler les talents enfouis, je vais y revenir, et il y avait cette approche humaniste et bienveillante, des relations entre des managers et des managers. C'est tellement important pour moi, cette philosophie managériale, que dans ce livre, vous allez trouver ces deux parties-là. C'est-à-dire que c'est bien de parler des talents, mais si vous avez des managers qui n'ont pas cette fibre-là, qui n'ont pas envie de faire épanouir les gens, la démarche, le livre, la méthode ne fonctionnera pas. Donc c'est avant tout un corps managérial qui a foi, qui a envie, qui aime les gens, qui va faire en sorte que les talents vont pouvoir s'éclore. Le précepte, déjà, c'est de dire que tout le monde, tout le monde a plusieurs talents. Les talents, pour simplifier, très simplifier, c'est des points forts. C'est vraiment là où on excelle sans rien faire. Donc voilà, je suis très fainéant, en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours aller sur ces points forts. Et donc, du coup, je vais... C'est lié à l'envie et à la passion aussi. Voilà. En fait, j'ai deux critères pour repérer un talent. Le premier, c'est le plaisir à faire. Donc dès que vous avez plaisir à faire une activité, il y a quand même de bonnes chances à se faire. Mais ce n'est pas suffisant. Je dis toujours comme exemple, j'adore faire le tennis, mais je ne suis pas un très bon joueur de tennis. Donc la deuxième, c'est qu'il faut être reconnu par vos parties prenantes, vos clients, vos collaborateurs, vos managers, etc. Et quand vous êtes reconnu sur une activité et vous avez le plaisir, là, vous êtes sur vos zones de talent. Et c'est ça qu'il faut renforcer, renforcer, renforcer. Je ne m'occupe jamais des points faibles. Jamais. J'essaye de redistribuer les points faibles à ceux qui sont des points forts. Du coup, ça m'a unné à ce que vous dites. C'est-à-dire que les fiches de poste où on détaille tout, etc., où c'est du tout pas personnalisable, pas personnalisé, ça ne fonctionne pas. Donc, en identifiant les points forts de chacun et en, finalement, on se ré-répartit les activités d'une organisation avec chacun ses points forts. Et du coup, ça donne un bien-être, évidemment, un épanouissement automatiquement, mais ça donne une performance d'entreprise durable. Voilà. Donc, les talents. Et les talents en fouille, c'est que c'est dans la méthode que vous pouvez... Parce qu'en fait, c'est aussi une méthode et une boîte à outils. Donc, il y a des conseils managériaux, mais il y a surtout se dire comment on fait pour détecter les talents des autres. Et c'est bien d'avoir ces deux critères, mais disons qu'il y a beaucoup de questions à poser. Et vous avez raison, c'est les passions. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un parcours professionnel, avant de regarder ce qu'on fait dans notre activité professionnelle, c'est qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ? Parce qu'à part quelques personnes qui sont masochistes, sinon, on fait toujours ce qui nous fait plaisir. Et là où on est fort. Et donc, j'attaque toujours les entretiens talents par les passions. Et ensuite, je vais vérifier dans les activités professionnelles celles qui corroborent là où on est fort dans nos passions. Et j'ai transmis comme ça, et en le formalisant maintenant, mais j'ai transmis comme ça, de ligne en ligne managériale, à tous mes managers, comment on enquête, comment on questionne nos collaborateurs en ne faisant que du positif. Donc, il n'y a plus d'entretiens, on va dire d'évaluation. C'était des entretiens talents. C'est trois heures. Des fois, il y en a, c'était six heures. Et on devait trouver trois à quatre talents de chacun de nos collaborateurs. Et ça change toute la dynamique. Même des gens qui sont sur leur poste, vous ne les trouvez pas compétents. Ils ne sont pas compétents parce qu'ils ne sont pas à la bonne place. Et donc, comment on fait si on a la possibilité d'avoir des missions dans l'entreprise qui correspondent à les talents ? Et si on changeait ? Et toute la dynamique, elle consistait à ça pendant quatre ans. Et au bout de quatre ans, tout le monde était sur ces talents. Il y a 1500. Et alors, est-ce que vous avez une ou deux histoires fortes à nous raconter ? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui se sont complètement révélés avec cette méthode. Donc, vous verrez dans le livre, il y a une quinzaine de témoignages. Si je peux en raconter un qui n'est pas dans le livre, parce que j'ai eu des nouvelles que très récemment d'une jeune collaboratrice qui était à Carcassonne. Donc, c'est une ancienne factrice qui est arrivée chez Sénère de Paye. Et donc, chez Sénère de Paye dans un site avec un manager qui ne l'écoutait pas. Qu'est-ce qui se passe ? De l'ambition, mais ce n'était pas perçu comme ça, il est devenu syndicaliste dans un syndicat protestataire. Très virulente. Très virulente. Et donc, du coup, en discuissant managérielement, parce que je faisais le tour de mes 40 sites régulièrement, et j'ai dit, mais ils me disent, alors, comment on fait ? Enfin, voilà, toi, les syndicats, toi, tu aimes bien, tu es passionné par ça, tu arrives à les comprendre, et tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai bien, socialement, c'est d'ailleurs dit, c'est que j'ai été élevé tous les dimanches dans des organisations syndicales, quasiment. Et donc, il faut qu'on voit, il faut qu'on identifie à travers son discours syndical, ce qu'elle peut nous apporter. Et, j'ai dit, là, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est vous qui allez le faire. Et du coup, ils ont proposé, non plus un geste arrière de paye, où elles s'ennuyaient, ils ont proposé animateur d'équipe. Et à Toulouse. Donc, elle avait le déplacement en plus. Ils m'ont dit, mais une syndicaliste, ça ne va pas le faire. 45 minutes de voiture allée, 45 minutes de voiture retour, et elle est poste le pro d'animateur. Animateur, quand vous êtes syndicaliste, voilà, elle avait pris du carris, etc., animation d'équipe, super bien passé, mais vraiment très, très bien, etc. Et du coup, elle a changé, enfin, les autres ont changé, elle a changé la perception que les autres pouvaient avoir d'elle. Et donc, déjà, transformation, valorisation, et quand je suis allé voir, du coup, à Toulouse, elle devenait toujours, comment dire, à proposer des choses, toujours à dire, il y a des choses qu'il faut encore améliorer, améliorer, mais constructives, cette fois-ci, non plus négatives. Et donc, du coup, parler beaucoup des, ce que moi, j'appelais des clients internes, parler beaucoup des clients, parler beaucoup des clients. Et du coup, on a créé un poste de responsable aux relations clients. quand je vous dis ça, c'est qu'on la faisait monter en grêle à chaque fois. Donc, le salaire suivait aussi. On passait entre 6 mois et 1 an, on regardait, mais après, le salaire suivait. Et là, on lui a proposé un poste de responsable aux relations clients de retour à Carcassonne, puisque c'est là où elle connaissait le mieux ses clients. et là, on a passé 3 ans où elle s'est éclatée. Et bien oui, c'était une des meilleures responsables à son client. Donc, j'ai quitté la poste. On est resté en contact sur LinkedIn. Et là, la dernière fois, elle m'a appelé, elle m'a dit, il faut absolument que je... Elle arrive pas à me tutoyer, donc c'est une personne qui arrive pas à me tutoyer. Il faut absolument que je vous dise, je viens d'obtenir mon concours de cadre et je viens de réussir, on m'a chassé à l'intérieur de la poste pour devenir RRH. Donc, facteur, gesteure de paye, animateur d'équipe, responsable aux relations clients et du coup, maintenant, responsable aux ressources humaines du cadre. Et là, on est... Elle a que 40 ans. Donc, et en fait, ces personnes-là, si on peut se braquer, on peut voir qu'elles soient incompétentes, voir qu'elles sont syndicalistes, voir qu'elles sont contestataires et si on trouve le fil de leur rôle, de leur talent et qu'on crée les conditions, qu'on crée le contexte et qu'on crée les postes pour suivre un parcours mais voilà, phénoménal. Ça, c'est un exemple. J'en ai plus de 20. Et il y en a plein dans le lit. Et il y en a plein dans le monde. Alors, une question qui se pose quand même parce qu'on parle de relations manager-manager, donc là, on a plutôt parlé des managers, des managers, je veux dire, et les managers, comment on les implique, comment on les met en route pour qu'ils rentrent dans la démarche parce que ça bouscule un peu les codes. vous verrez, c'est avant tout on ne fait rien sans les managers. Même si la préface, c'est Isa Guetz qui a signé qu'il ne faut plus le management, je lui dis d'ailleurs, c'est quand on est en conférence ensemble, je le dis, je ne suis pas du tout d'accord sur le sujet. Le management, c'est un vrai métier. Ce n'est pas un métier d'expertise, c'est un vrai métier, c'est un vrai rôle dans l'entreprise. Et donc, sans les managers, on ne fait rien, sans les managers de proximité, on ne fait rien. Quelques principes déjà de base, c'est-à-dire qu'on avait sept niveaux hiérarchiques, il n'y en avait plus que trois. C'est-à-dire que si on est manager, on doit être responsable et co-responsable et donc, il faut co-construire, il faut participer à la stratégie de l'entité que j'avais à l'époque. Sur 150 managers, il y en avait, quand on a fait les premiers entretiens, une trentaine qui disaient que moi, je suis arrivé manager parce que j'ai monté les grades, j'ai fait les concours et que en faisant les concours, le seul poste qui était disponible, c'est manager. Il y en a qui étaient comme des gestionnaires ou autres qui sont montés manager et je me suis retrouvé qu'au bout d'un an, un peu plus d'un an, avec 120 managers, il m'avait dit juste, c'est bien que tu te présentes comme manager humaniste et bienveillant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu attends de nous ? Et donc, j'ai dit, c'est assez simple finalement. ils m'ont forcé à le formaliser. J'ai dit, j'attends quatre postures, pas plus. Ah, de l'expertise paye ? Pas du tout. Quatre postures. Surtout pas d'expertise paye si c'est possible, mais si vous l'avez, tant mieux, mais c'est pas ça. Quatre postures. La première, c'est tout, tout acte, tout projet doit se faire en co-construction avec vos collaborateurs. Vous dressez des lignes, des cadres, mais tout doit se faire en co-construction, donner un maximum de marge de manœuvre aux collaborateurs. La deuxième, c'est appui et soutien à chaque collaborateur, y compris à lui dire en toute transparence là, ce qui va bien, ce qui va pas bien, et l'aider à trouver sa voie et comment l'aider chaque jour dans ses missions. Le troisième, qui m'en manque beaucoup, j'ai aussi appris ça au Québec, c'est le courage managérial. Si on n'a pas de courage à dire les choses, que ce soit avec des partenaires sociaux, avec ses collaborateurs, avec sa hiérarchie, c'est le courage managérial, c'est une forte puissance qu'on doit avoir en tant que manager. Et le quatrième, le levier qui m'a amené ça, c'était bien sûr la détection et le développement des talents. Qui c'est quatre postures ? C'est tout. Maintenant, sur ces quatre postures, est-ce que vous vous sentez de rester ou de devenir manager dans mon direction ? Et si oui, qu'est-ce qui vous permettrait d'accéder ? Et on a fait du coup beaucoup de co-développement sur ces quatre postures-là. Et ils ont décliné, on a fait des rosasses de postures, ils ont décliné comment ils le voyaient, comment ça pouvait se matérialiser. Et après, que du co-développement. Et donc, le co-développement qui vient aussi du Québec. Alors, moi je trouve que c'est un livre qui complète bien celui de Jean-Paul Bailly sur la réforme, qui explique un peu quelle était sa philosophie de la forme de la poste, mais qui a un livre qui traite plutôt des grands principes. Alors que là, on est sur le terrain, voilà, les pieds dans la glace, j'allais dire, avec des cartes très opérationnelles, très pragmatiques, avec pas mal de schémas. Voilà, c'est un livre outil. Alors, aujourd'hui, vous avez quitté la poste et vous êtes dans le groupe EGS et j'allais dire, c'est presque, ça découle presque du livre et il y a un dispositif qui a été créé qui s'appelle le dispositif CLEA. Pardon, je me fouille. Alors, expliquez-nous ce qu'est CLEA. D'accord. Juste un petit mot parce qu'ils vont me donner cette chance-là, c'est Jean-Paul Bailly. J'en ai arrivé quasiment quelques mois avant lui, en 2002, à la poste. Il est parti juste un peu avant moi de la poste un grand homme qui, effectivement, nous a fait réussir la transformation de la poste et nous a permis, m'a permis de pouvoir développer en interne, d'avoir cette autonomie, cette marge de manœuvre pour pouvoir innover en son sein et pour le bien-être des collaborateurs. Donc, voilà, moi, c'est respect vraiment un grand homme, un grand dirigeant que j'ai eu la chance de fréquenter au sein du groupe La Poste. En fait, vous n'imaginez même pas comment c'est ce livre qui m'a fait rencontrer le fondateur du groupe IGS, Roger Serres. Une personne qui m'a dit mais ce livre-là, il faut que tu l'offres à monsieur Roger Serres. La personne ne savait pas que j'allais partir de La Poste. Donc, je l'envoie à monsieur Serres et je l'appelle le dimanche où il l'a reçu en disant il faut que vous vouliez les valeurs d'humanisme, d'entrepreneuriat, de professionnalisme, ça nous va bien. Venez faire la stratégie digitale dans un premier temps du groupe IGS. Vous connaissez les SI et puis, il faut qu'à un moment donné, vous implantiez le virus des talents dans notre... et dans la stratégie digitale, dans la stratégie digitale, dans les talents, il y avait une offre qui me tenait particulièrement à cœur, c'était cette offre Cléa. En fait, c'est... Je pense que la dimension quand j'étais à La Poste où je voyais des facteurs, je voyais des gens de médiaposte qui étaient peu ou pas diplômés. Et du coup, on avait vraiment sincèrement du mal à trouver des formations, pas les formations pour faire facteur, mais des formations pour compléter leur socle de compétences fondamentales. Le français, l'écrit, l'éclat, les maths, etc., etc. Santé, sécurité au travail. Et donc, du coup, je disais, OK, donc, il y a 7 millions de personnes comme ça en France qui sont peu ou pas diplômées. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, cette offre, elle vient de là. C'est un somme de compétences qui a été fait par la COPADEF en France, qui est un organisme paritaire où ils ont développé ces référentiels de compétences. Et le lien, c'est finalement les talents. Parce que, CLIA, ce qui a été très bien fait, c'est que la première chose que vous faites c'est une évaluation et un positionnement de 7 compétences qui vont sur 100 000 critères. Je ne vais pas rentrer tous dans les détails, mais qui sont à relever les points forts de chacun. Et quand on dit « points forts », ça veut dire commencer à parler de talent. Donc, c'est un repérage des points forts. Donc, déjà dans l'approche de CLIA, c'est valorisant, c'est positif et c'est orienté talent. Du coup, je ne pouvais pas y échapper. Deuxièmement, quand on est peu ou pas diplômé, en France, beaucoup moins Québec, je n'ai jamais vécu ça au Québec, mais en France, pas de diplôme, pas de titre, etc. c'est lourd à porter. Et donc, ça, c'est le premier diplôme pour des gens qui ont été peu ou pas diplômés ou qui ont arrêté le système académique. Et comme c'est très professionnalisé en plus, même si c'est des compétences fondamentales, du coup, ça permet à des gens d'avoir un diplôme, une reconnaissance, une certification et qui fait en sorte que ça vous donne la capacité de se dire « je suis employable ailleurs, je peux avoir cette évolution et donc, du coup, je peux continuer à parcourir mes talents et mes points forts. » donc ça rejoint cette dynamique-là, donc automatiquement, le révéler des talents enfouis, l'humanisme m'a fait venir au groupe IGS et au sein du groupe IGS, je me suis emparé cette offre-là qu'on commercialise depuis le mois de septembre seulement. Donc, en partenariat avec Orange, tout à fait. L'approche que j'ai souhaité avoir, du coup, au sein de l'IGS, c'est-à-dire que si on maintient uniquement les référentiels de compétences, déjà, on ne se différencie pas de nos concurrents, évidemment, mais en disant « quelle est notre problématique principale ? » On en parle dans toutes les revues, tous les magazines, aujourd'hui, c'est la transformation numérique. Et donc, j'étais DSI, je le suis encore de temps en temps et comment on fait ? On s'occupe beaucoup des cadres, on s'occupe beaucoup d'écoles blancs et qu'est-ce qu'on fait des cols bleus ? Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui vont, entre guillemets, dans les métiers, vont complètement se transformer à cause ou grâce à l'usage du numérique ? Et donc, je trouvais que faire un partenariat, une offre co-brandée avec un acteur majeur de la transformation numérique pouvait nous amener toute la partie cléa avec l'inclusion numérique. d'où les tablettes, d'où les outils digitaux, d'où un certain nombre d'offres. La cohérence du co-branding aujourd'hui là par rapport à Orange c'est que c'est un acteur majeur, c'est un des six acteurs majeurs de la transformation numérique en France. Et donc, du coup, on a orienté ce cléa vraiment à l'ère du XXIe siècle pour aider la transformation numérique de tous ces grands groupes pour ces 7 millions de personnes qui peuvent être éloignées du numérique, qui sont éloignées des diplômes et qui sont éloignées du coup même des formations ou d'autres formations qu'on fait dans le groupe UGS. Donc, c'est une offre qui s'adresse d'abord à des entreprises pour leurs salariés qui ont été identifiés comme, j'allais dire, avec des niveaux de formation ou de qualification insuffisants. C'est ça que vous visez d'abord ? Oui. Parce qu'en fait, l'éa, le référentiel, il s'adresse à toute la population. Donc, ça veut dire effectivement des salariés, des fonctionnaires des trois fonctions publiques et aussi des demandeurs d'emploi. En tant que mise en marché de l'offre, c'est vrai que on a souhaité prioriser les entreprises et les fonctionnaires. Les trois fonctions publiques. Donc, c'est vraiment ça notre cible. Ça ne veut pas dire qu'il y a des demandeurs d'emploi qui vont sur notre site, etc. On a un autre partenariat avec la FEC qui fait des évaluations, qui fait aussi des formations et qui les fait aussi très bien. Et donc, on leur confie les demandeurs d'emploi à ce moment-là parce que pour l'instant, on mise vraiment sur l'accompagnement des entreprises parce que c'est vraiment relié à la transformation numérique. D'accord. Très bien. Pour se renseigner, il y a un site internet, je suppose. Tout à fait. On peut donner l'adresse peut-être. Alors, c'est formation-clea.groupes.iges.fr Je vais la répéter parce que je ne suis pas sûr qu'on l'ait bien entendu. Donc, www.formation-clea.groupes.iges.fr C'est un peu long, mais bon. En tapant Clea sur Google. On va la rentrer. Et donc, je rappelle votre livre Révéler les talents enfouis, une approche humaniste et bienveillante des relations manager-manager et c'est chez AFNOR Édition. Vous avez écouté M. Lebeau. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.